Parmi les enfants d'Israël, vivaient deux hommes. L'un parmi eux était assidu et faisait des efforts dans sa religion et dans ses adorations. Et l'autre commettait péché après péché sans la moindre considération. L'adorateur rencontrait souvent le pécheur et lorsqu'il passait auprès de lui, il le voyait commettre des péchés. Cela le dérangeait et il lui disait constamment d'arrêter. Cela se reproduisait encore et encore jusqu'à ce que le pécheur dise « Laisse-moi, par mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller ? » Les deux étaient à présent énervés et l'autre lui répondit en jurant par Allah. « Allah ne va pas te pardonner et tu n'entreras pas au paradis. » Allah fit mourir les deux et amena leurs âmes auprès de lui. Et Allah dit alors à l'adorateur « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ou possédais-tu ce qu'il y a dans ma main ? » Et il dit alors au pécheur « Va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. » Mais concernant l'autre, il ordonna qu'il soit amené au feu. Abu Huraira a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. » Une histoire frappante mais qui de nos jours est extrêmement récurrente. En arrivant à un certain degré d'adoration, certaines personnes en arrivent à prendre les gens de haut. Cet homme qui était arrivé à un certain niveau de piété a prononcé une phrase qui lui a valu d'être pire que celui qu'il méprisait. Dans cette histoire, on a deux extrêmes. L'un qui commet un péché et refuse d'être réprimandé. Et puis l'autre qui prend un serment au nom d'Allah que le pécheur ne sera jamais pardonné. Nous sommes la meilleure communauté par le fait que l'on recommande le bien et que l'on réprime le mal d'un autre côté. Alors à notre tour, ne refusons pas les conseils faits avec sagesse lorsque nous sommes surpris en train de faire un péché. Mais ne jugeons pas non plus qui dans l'au-delà sera châtié ou bien pardonné. Le fait de juger, de se prononcer sur une chose dont seul Allah aura l'autorité est une chose grave et qui peut conduire à être durement châtié. Il a du droit d'Allah de pardonner à qui il veut et châtié qui il veut. Et combien de hadiths et de versets où nous avons la preuve claire que même les pires des criminels, s'ils font ce qu'il faut pour se faire pardonner avant que ne se terminent leur délai, il n'y a qu'Allah qui sait s'ils seront pardonnés. Même le prophète alayhi salatu wassalam qui était le meilleur des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans la surat Ali Imran Tu n'as aucune part dans l'ordre divin concernant les serviteurs. Qu'Allah accepte leur repentir ou qu'il les châtie car ils sont transgresseurs. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Il pardonne à qui il veut et châtié qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Si le prophète sallallahu alayhi wassalam ne décide pas qui est pardonné et qui sera châtié, qui sommes-nous pour dire d'Allah des choses que nous ne savons pas ? Combien d'hommes et de femmes au caractère et au comportement catastrophique ont vécu une vie pleine de péchés, d'égarements et d'injustices. Mais Allah les a guidés et a mis dans leur cœur une volonté de bien agir et de chercher à se faire pardonner. Une des choses les plus graves est de dire à son frère ou à sa soeur en islam à cause d'un énervement ou d'un péché qu'il ou elle commettrait Tu es un mécréant. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce sujet Si quelqu'un dit à son frère musulman tu es un mécréant alors cette accusation retombe sur l'un des deux. Soit il en est comme il a dit, soit elle retombe sur lui. Le hadith est assez clair. Celui qui dit à un autre que c'est un mécréant, s'il ment, c'est alors lui qui devient le mécréant. Muad ibn Jabal demanda un jour au prophète alayhi salatu wassalam Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé fermement au fils d'Adam celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taisent. Et dans ses multiples recommandations il y a malheureusement beaucoup de bienfaits que nous négligeons et qui pourtant sont extrêmement importants. Nous savons tous que le vendredi il nous est recommandé de lire la surah talkaf. Dans la surah talkaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la situation d'un homme au jour de la résurrection. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur « Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses et on déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire qu'a donc ce livre. A nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Pour celui qui cherche à bien se comporter, il y a dans la vie et les recommandations du prophète ainsi que dans le Coran, un parfait exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement. et ton Seigneur ne dit « par la vie » Abonnez-vous !